Alors Jean-Marc, c'est vrai que tu sais chez l'école pour aller chanter dans les balles ? Oui, 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 je chantais dans la banlieue Est, tu vois, Vincennes, Jean, Fontenay, tout c'est quoi, la Ronir. Et ton père chantait des chansons de 1900 déjà, non ? Ah oui, mon père il chantait tout le temps, c'est-à-dire que c'est une chose qui se perd un peu d'ailleurs, c'est peut-être que les chansons sont moins chantables, enfin je veux dire c'est pas facile de chanter du rap, c'est sûr. Il chantait quoi ton père par exemple ? Ah, il chantait, c'est la chanson des peupliers. Par exemple, et tes soeurs, et tes soeurs, les chansons de 1925 ? Ah, les chansons de 1925, c'est... La fille du Bédouin, oh elle est formidable, c'est-à-dire ? Cette caravane, elle est comme voie d'amour, pour un jeune Bédouin de la caravane. Gabriel Baquet, il a chanté il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire ? Gabriel Baquet ? L'âge qui l'a, Gabriel Baquet maintenant ? Bah oui, presque aussi vieux que moi. C'est ce que je ne sais pas dire. Alors, tu connais combien de chansons, t'en connais ? Oh, des milliers. Ah bon ? Et alors l'année dernière, tes enfants ont poussé à faire un disque, c'est une idée à eux au départ ? C'est vraiment une idée à eux ou c'est la version officielle, ça encore ? Oui, non, 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 c'est Xavier qui adore le musée, tu me dis mais tu devrais, tu devrais, tu devrais faire ça. Alors, j'ai essuyé des refus polis de producteurs qui me prenaient un peu pour un dingue, tu vois, jusqu'à temps que je rencontre Paul Lederman qui lui a dit mais oui, tout à fait, et bon, ben voilà. Il prend combien sur le disque Lederman ? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Ben, il prend ce qu'il veut, le producteur. Ouais. Non, ça va, ne traite pas quand même. Je ne veux pas t'en croiter d'argent par contre. Bon, bon. Il y a quoi sur ce disque ? Alors, raconte-nous un petit peu. Parce qu'il faut dire que ça se vend très 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 bien. Vous en êtes à combien là ? 200 000 à peu. Ouais. Il y a quoi sur ce disque ? Eh ben, il y a d'abord un pot pourri de Java, un pot pourri de Vals, et il y a, et puis des grands standards du musée, des trucs des années 30 à 50. Ah, tu sais que tu ne vas pas y couper. Oui, on parle bien. Moi, j'en ai préparé quelques-unes que j'ai envie de t'entendre chanter. Eh ben, dis-moi, dis-moi. Je sens que j'aime bien le Petit Cabanon d'Alibert. Ah. Allez, vas-y. Un petit cabanon aussi grand, pas plus grand qu'un mouchoir de poche, un petit cabanon au bord de la mer sur les roches, pour vivre qui le fait bon quand la blague à son toit accroche, son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur, une table et c'est tout, oui, mais sur cette table, il y faudra surtout un aïoli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provincial. C'est pourquoi, sans façon, je me dis là dans ma caboche, le bonheur tellement bon, c'est un tout petit cabanon et zou. Ah ouais. Bon, mesdames, messieurs, Cette émission, cette émission, c'est Pascal Sevran, maintenant, je tiens à le dire. Et ça s'est passé un dimanche. Ah non, t'es pas sorti de l'auberge avec moi. Ah bon, d'accord. Ouais. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Bécon les bruyères et lui demeurait à Bercy. Il eut fallu que le dieu de l'amour, les filles se rencontrées. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Et ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son niqueur bocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui n'était pas dans sa manche. Alors il invita la jolie dactilo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau. C'est tout. Partez, merci. Merci. Je me suis fait. Il y avait à l'époque, bon, les musiques sont ce qu'elles sont. Elles ont changé, elles ont évolué. Mais il y avait aussi des paroliers formidables. Il y avait des mélodies, il y avait des bonnes paroles. Et tu t'en souviens, mais tu as une mémoire d'enfer, non ? Ben oui, je crois que j'ai une bonne mémoire, oui. Oui. Mais il y avait, par exemple, Jean Boyer a écrit des trucs qui sont formidables, qui marquent toute une époque. Par exemple, celui qui avait écrit pour, au moment de la guerre de 1939, il a écrit pour Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait d'excellents français. D'excellents, c'est marrant. C'est gai, c'est un peu cocorico, c'est vrai. Mais dans le fond, pourquoi pas l'être ? C'est pas si mal d'être français, dans le fond.